Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission épargne et vous aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de fiscalité d'assurance vie pourquoi et bien parce que la fiscalité de l'assurance vie va être alourdie au 1er juillet 2014 et je voulais donc vous prévenir donc qu'est ce qui va se passer exactement et bien c'est la fiscalité en cas de décès qui change ce qui veut dire que quand vous faites des retraits qu'il soit avant après huit ans rien ne change c'est vraiment en cas de décès les capitaux de décès qui sont transmis qui eux sont alourdis avant de voir ce qui va changer au 1er juillet voyons déjà ce qu'il se passe aujourd'hui donc aujourd'hui chaque bénéficiaire a droit à un abattement de 152 500 euros jusqu'à cette somme aucune taxation au delà de cette somme la taxation est de 20% jusqu'à 902 838 euros et au delà de cette somme la taxation est de 25% à partir du 1er juillet heureusement l'abattement reste de 152 500 euros par bénéficiaire mais c'est au delà que ça change au delà la taxation est toujours de 20% mais jusqu'à 700 mille euros seulement et au delà de ces 700 mille euros la taxation n'est plus de 25 mais de 31,25% je vous donne un nouvel exemple imaginons un contrat de 1,2 million d'euros il y a exonération jusqu'à 152 500 euros on imagine qu'il n'y a qu'un seul bénéficiaire au delà de ces 152 500 euros qui sont donc qui est donc le montant de l'abattement la taxation est de 20% sur les 700 mille euros suivants ce qui nous fait une taxation 20% sur 700 mille de 140 mille euros puis la taxation passe à 31,25% pour tout ce qui dépasse donc dans notre exemple 31,25% sur 347 mille 500 euros soit une taxation ici de 108 mille 594 euros ce qui au final nous fait un impôt de 248 mille 594 euros avant le 1er juillet la taxation aurait été seulement de 216 mille 733 euros alors y a-t-il des choses à faire pour éviter l'alourdissement de la taxation eh bien oui et non non parce que je ne vais tout de même pas vous demander de décéder avant le 1er juillet pour alléger la taxation en cas de décès ça serait exagéré en revanche vous pouvez tout à fait souscrire des contrats qui vont s'appeler vie génération ces contrats là n'existent encore pas sur le marché ils ont été prévus également dans la loi de finances ces contrats là vont neutraliser la hausse de la fiscalité donc si vous les souscrivez vous aurez à peu près la même fiscalité qu'actuellement mais alors il y a un inconvénient c'est que ces contrats là ne comprendront aucun fonds en euros il n'y aura que des unités de compte donc ce sera des contrats risqués c'est en échange de ce risque que vous prendrez en investissant sur des unités de compte que vous aurez un allègement de la fiscalité il y a une autre chose à faire et que là je peux vraiment vous conseiller c'est d'aller voir votre notaire votre assureur de balayer avec lui tout ce que vous avez en termes de clauses bénéficiaires et de refaire un peu le tour pourquoi parce qu'on l'a dit l'abattement est de 152 500 euros par bénéficiaire alors ce qui peut être intelligent plutôt que d'en nommer un seul des bénéficiaires ce qui ne fait qu'un seul abattement de 152 500 euros encore une fois c'est d'en nommer plusieurs si vous avez cinq enfants et bien veillez à bien les mettre chacun sur votre contrat d'assurance vie comme ça ils auront chacun 152 500 euros donc encore une fois ça c'est simplement d'aller voir un professionnel pour balayer avec lui votre clause et là vraiment la rédiger en fonction de cette nouvelle fiscalité pour que ce soit le plus avantageux pour vous possible voilà et bien je vous ai tout dit il me reste à vous souhaiter une excellente semaine à bientôt